Naja, partie 2. Exposé 5, c'est tout ou rien. Savez-vous que tout l'univers s'est construit à partir d'un plus et d'un moins ? Vous avez inventé et construit sur la terre des ordinateurs qui se sont développés, toujours de plus en plus complexes, jusqu'à ne plus être compris dans ses principes de base par ses utilisateurs. Mais au point de départ, l'idée était le principe binaire de 1 ou 0, on ou off, un signal ou pas de signal. C'est sur ce simple axiome que s'est construite toute votre nouvelle technologie électronique. Alors, je peux vous dire que tout l'univers conscience est bâti aussi sur ce principe binaire, le soi ou le non-soi, le soi positif intérieur ou le non-soi négatif extérieur. La conscience évolutive vient donc de la rencontre de soi. L'individu avec le non-soi, le commun à tous et que cela donne le moi, le moi est la conscience de soi par rapport au reste de l'univers. En un mot, la personnalité. À la rencontre toujours en progression de l'individuel avec l'universel, se crée le personnel, la conscience. Et oui, la conscience est toujours personnelle. Grâce à ce phénomène, le Dieu originel, inconscient et impersonnel devient finalement un Dieu conscient et personnel. C'est donc toutes les formes qu'adopte le Dieu unique, c'est-à-dire toute vie incluant les humains, qui lui donnent sa conscience et sa personnalité. Notre but est d'être à la hauteur de ce rôle essentiel pour l'évolution de tout l'univers divin. Pour mieux comprendre le Dieu unique versus le Dieu multiple, il faut connaître la base de la science des nombres. La définition et l'impact des douze premiers nombres qui furent à l'origine de la création de l'univers. Le 1, c'est l'unique, le centre, la source, l'énergie première, le tout originel, parfait mais seul, indépendant et conscient. Le 2, c'est la dualité, le double contraire, la première division, sensation. L'origine du rythme, des polarités, le tout face à rien, la rencontre de l'autre, réflexion inversée de soi-même. Le 3, c'est la création, pensée, paroles, actions qui donnent la conscience évolutive. L'intelligence naît de l'union des deux éléments différents qui a engendré toute vie personnalisée. Le 4, c'est la stabilité, la conscience qui, en se prolongeant, crée la base des perceptions communes à tout. La matière solide, terre, feu, eau, air, l'équilibre, la permanence des univers. Le 5, c'est l'expérience, l'exploration de l'univers avec ses sens, toucher, vue, ouïe, odorat, goût. C'est la liberté, l'aventure avec tout ce qu'elle comporte d'inconnu, de déséquilibre, même d'épreuve avec sa loi de cause à effet, mais aussi de découvertes enrichissantes qui élèvent l'être. Le 6, c'est l'approfondissement, la recherche de la bonté, la beauté, la vérité qui devient l'amour, l'harmonie, la connaissance. C'est l'équilibre obtenu par l'assimilation des mécanismes de base qui régissent les univers et leur rôle dans l'évolution globale. Le 7, c'est la réalisation, la quête de la sérénité en passant par le repos, le silence, la méditation, la paix intérieure. C'est l'unification de toutes les parties possibles de l'être personnel. La perfection, de la matière qui débouche sur une première vision de l'ensemble, à partir de l'esprit, l'éternel. Le 8, c'est la révélation, la croissance par l'accumulation du savoir, la maîtrise obtenue par la répétition des gestes. L'intégration des différentes composantes de l'univers en un nouvel équilibre cosmique qui sert de base et de défi pour explorer de nouvelles réalités. Le 9, c'est la volonté, la plénitude de ses capacités, la prise de contrôle de nos actes dans toutes les directions possibles jusqu'à accélérer le processus de sa propre évolution pour qu'il devienne révolution. Le 10, c'est la sagesse, le mouvement dans l'équilibre, l'évolution dans la constance, la compréhension ultime que tout est permanence et illusion en même temps que tout ce que l'on vit est créé par nous à la seule fin de nous découvrir en tant que perfection. Le 11, c'est l'accomplissement, la maîtrise spirituelle, la fin de toute dualité. L'heure des dernières révélations, le retour de l'unité première à travers les interrelations de ses propres facettes. Le 12, c'est la perfection, l'unique, qui se contemple comme multiple et le multiple comme unique. C'est le plein épanouissement d'un des trois temps du cycle complet de toute chose. Le 13, c'est la renaissance, le début d'un nouveau temps, issu de notre héritage passé. Tous ces nombres peuvent s'additionner, se soustraire, se multiplier et se diviser pour donner des variations à l'infini qui vous aident à mieux comprendre le sens caché de l'essence de toute chose. J'ai fait ici une courte introduction dans le seul but de rendre plus compréhensible la suite de cet exposé. Pour vous en servir avec facilité dans le quotidien, tout en sachant que ce sont des mots approximatifs choisis dans votre langue, Retenez simplement ceci. 1. Unique, 2. Dualité, 3. Création, 4. Stabilité, 5. Expérience, 6. Approfondissement, 7. Réalisation, 8. Révélation, 9. Volonté, 10. 10. Sagesse, 11. Accomplissement et 12. Perfection. D'après cette science, le 1 est l'origine de tout. Le jeu unique est la finalité de tout. Le nous multiple, on apprend aussi qu'il faut au minimum deux éléments différents pour créer un troisième, ayant la conscience d'exister. Ces deux éléments peuvent être différents seulement par le sens de leur mouvement. Le nombre 2 est la base de toute rencontre, donc de toute création évolutive. Il a engendré toutes les manifestations de l'univers. Le nombre 3 est lui à la base de la conscience évolutive. C'est pour cela que l'on a besoin de trois corps vitaux pour être conscient. Ces trois corps donnent la perception des trois premières dimensions de l'univers. Pour mieux comprendre le phénomène, retenez qu'il faut deux énergies de densité différentes pour que leur rencontre provoque un choc ayant une intensité et une durée particulière. Le résultat en sera un troisième élément unique. 1. La densité 2. L'intensité 3. La durée Donc les humains, comme toute forme de vie consciente, ont au moins trois corps de base. En ce qui a trait aux humains, le premier est le corps physique, qui est associé à la densité, concentration de l'énergie, et à la profondeur comme dimension. 4. Le deuxième est le corps émotionnel, qui est associé à l'intensité, fréquence vibratoire de l'énergie, et à la hauteur comme dimension. 5. Le troisième est le corps mental, qui est associé à la durée, le rythme de la manifestation de l'énergie, et à la longueur comme dimension. 6. Le rajout d'un quatrième, le corps sentimental, est associé à la répétition, la continuité de la manifestation de l'énergie, et à le temps comme dimension. 7. Je m'arrête ici, car j'entre dans une description qui sera approfondie ultérieurement. Sachez maintenant que toute entité a un potentiel d'acquérir jusqu'à douze corps dans cet univers connu, et connaître donc jusqu'à douze mondes possibles. 8. Quand les vibrations de votre monde réentirèrent en collision avec notre monde, nos vibrations s'abaissèrent, et notre rythme ralentit dangereusement. 9. Nous avons alors décidé d'intervenir, non après une mûre réflexion, mais rapidement dans un état d'urgence. 5 sages furent choisis, dont moi, pour une concertation afin d'élaborer aussitôt un plan d'action. 10. Des êtres supérieurs furent invoqués, pour nous aider à parer temporairement à cette vague néfaste que même notre technologie ne pouvait endiguer. 10. Dans ce cas extrême, l'aide nous fut accordée sous forme de déviateur de particules, le temps d'une mise en branle d'un plan d'urgence. 11. Il nous aurait été facile de changer le cours de l'évolution de n'importe quel monde, d'anéantir une planète, un système solaire, mais telles ne sont pas nos directives, nos valeurs. 12. Notre rôle est d'ensemercer et laisser faire la vie. 13. Un peu plus de lumière, un peu plus de conscience, et c'est tout. 14. Toute vie a le droit d'évoluer à son propre rythme, à être constante pour toute décision qui la concerne, 14. Et à vivre dans un environnement qui stimule son évolution, aussi loin qu'une espèce peut aller dans son évolution. 15. Elle implique rarement sa propre destruction. 16. L'équilibre va de soi et cherche toujours sa voie. 17. Néanmoins, il vient toujours un temps où la liberté de l'un s'arrête où celle de l'autre commence. 18. Dans notre cas, nous n'avons pas eu le choix de déroger à nos principes de base, notre code de valeur. 19. Avec l'aide de l'entité supérieure, une onde de parade fut déployée autour de votre système. 20. Une barrière infranchissable pour toute entité et vibrations malveillantes. 20. Couper les voies d'accès est dans les deux sens. Mettre en quarantaine l'organe malade fut donc notre premier geste concret. 21. Cela nous donna un répit pour s'habituer à ce ralentissement de notre métabolisme interne. 22. J'ai pris sur moi la décision de faire un premier voyage dans vos contrées pour mieux évaluer l'ampleur des dégâts. 23. Je voulais aussi étudier en profondeur cette forme de vie qui avait fait trembler notre civilisation. 24. Comprendre sa structure morphologique et ses motivations qui en découlent. 25. Voilà un nouveau défi pour Najah. 26. Pour revenir à vos trois corps de base, même s'ils sont associés, chacun a une manifestation principale de l'énergie. 27. Ils contiennent aussi les autres caractéristiques essentielles. 28. Mais chaque corps a besoin d'une combinaison spécifique des trois éléments de base. 29. Densité, intensité, durée pour être fonctionnel. 29. Ces trois corps sont respectivement associés à le physique, à l'action, source de sensations, 30. L'émotionnel à la réaction, source de paroles, le mental à la constatation, source de pensée. 29. Ces trois manifestations importantes de l'être qui sont dans l'ordre de création, la pensée, la parole, l'acte, car vous êtes dans le sens inverse de l'évolution première. 30. Sont-elles même faites chacune de la combinaison des trois éléments de base. 31. L'énergie originelle est donc concentrée, modulée et prolongée en de multiples combinaisons, 31. Presque sans fin, qui donnent la richesse de nos actes, nos paroles et nos pensées. 31. Mais même personnalisée ainsi, l'énergie première tend à retrouver son mouvement originel d'expansion. 31. Sa force d'expansion va être surtout due à sa densité, car plus un élément est concentré, plus il se répand avec force dans l'espace autour. 32. Alors, nous rayonnons sans cesse autour de nous par nos actes, nos paroles et nos pensées. 33. Ils sont visibles et palpables pour tous ceux qui ont développé l'aptitude à les percevoir. 34. Ils apparaissent dans l'ordre en tant que substance pour les actes, 35. En tant que son pour les paroles et en tant que couleur pour les pensées. 35. Mais ils sont tous les trois présents en chacune des trois manifestations. 36. Je vous dis cela pour que cela soit bien clair que toutes les émanations de vos différents corps sont importantes dans la construction de votre réalité et non seulement les conséquences des actes de votre corps physique qui sont les plus évidentes. 36. Les émanations de vos trois différents corps forment, sonorisent et éteint littéralement votre univers. 37. Si je prends comme exemple concret une parole de haine émise par un individu, 38. Cette parole est une énergie qui s'est concentrée en premier, 38. Puis s'est intensifiée en se déployant autour de lui et a duré jusqu'à ce que l'être cesse d'émettre. 39. La fin de l'émission n'arrête pas pour autant l'élan de cette énergie particularisée. 40. Ce qui la fait revenir vers son créateur est un principe simple pour notre monde, mais complexe pour le vôtre. 40. Sachez simplement, pour l'instant, qu'à un certain niveau de concentration, l'énergie cherche à se dilater et rendue à un certain niveau de rareté due à l'expansion, 40. Elle cherche à revenir vers sa source pour se reconcentrer. 41. Comment son retour affecte-t-il l'individu ? 41. Prenons toujours l'exemple de la haine que l'on émet en pensée, en paroles ou en actes et qu'au bout d'un certain temps nous revient. 42. Elle frappera alors nos différents corps qui vont du corps le plus vaste et le plus subtil jusqu'à notre corps le plus dense, le plus concentré. 43. Comme cette haine qui vient de nous et nous revient en sens inverse, elle est perçue comme une force extérieure, contraire à soi. 44. En quelque sorte, elle n'est pas du tout perçue comme la nôtre. 45. En plus, son impact sur nous va causer un déséquilibre et être considéré comme une agression. 45. Plus les deux énergies en présence sont semblables et la force égale qui s'oppose, plus le déséquilibre sera grand et les deux se repousseront mutuellement comme une menace réciproque, 46. Comme deux aimants dont les pôles contraires s'attirent mais les charges identiques se repoussent. 46. Le choc peut être assez violent pour la menacer, la survie de l'intégrité de chacune, ce qui veut dire détruire la haine sous sa forme initiale. 47. Mais en général, il n'y a pas prise de conscience mais simplement rejet de l'autre. 48. En concret, un individu qui rencontre sa propre haine à travers un autre individu qui vient en sens contraire. 49. S'il a encore la même force haineuse en lui, il y aura un choc si fort que la survie de ces deux énergies particulières sera menacée. 49. S'il y a dissolution par éclatement de la haine, il n'y a pas prise de conscience chez les deux individus. 50. Ils se repoussent tous les deux, se percevant comme contraires mais en même temps leurs mouvements initiaux les conduiront à nouveau l'un vers l'autre. 51. Tout sera à recommencer. Le but n'est pas d'anéantir la haine mais de l'assimiler, prendre conscience de son pouvoir destructeur et de la neutraliser en nous. 51. L'univers entier est rempli de ces êtres qui vont et viennent en sens opposé et ne se reconnaissent pas, que ce soit dans les mondes obscurs les plus éloignés de la source ou dans les mondes lumineux au cœur de l'univers. 52. Dans certaines parties de l'univers, surtout dans les extrémités des galaxies où l'énergie est rare, il s'est développé une nouvelle espèce ayant la faculté de prolonger son identité à travers plusieurs corps. 53. Cette nouvelle étape de l'évolution a connu des réussites comme mes frères et moi et des dérapages comme ceux qui ont infligé votre système planétaire. 53. Nous étions cinq de ces réussites à être mandatés pour sauver notre monde. 54. Le rôle principal qui m'était dévolu consistait à nettoyer l'air des ondes chaotiques et de réharmoniser les dissonances vibratoires en les remontant dans l'ordre. 54. Donc de les replacer dans sa juste gamme progressive. 55. Le second élu avait comme mandat de détruire toutes les vies néfastes cause de ce chaos. 55. Le troisième devait réorganiser le système de planète pour qu'il soit plus équilibré et propice à une nouvelle vie. 56. Le devoir du quatrième était de planifier et d'implanter toute une nouvelle palette de vies. 57. Le dernier, enfin, gérait l'impact de ces modifications sur les autres systèmes aux alentours. 58. C'était impératif que notre orchestration donne rapidement des résultats. 58. L'accélération du processus était risquée, vu que tous les impacts à long terme ne pouvaient être planifiés comme d'habitude. 59. Mais notre survie en dépendait et était notre principale motivation. 59. J'ai dû apprendre à abaisser mon taux vibratoire en plusieurs phases successives pour pouvoir supporter votre éther rarifié. 60. Au début, je ne faisais que de brefs séjours dans votre monde. 61. Le temps de mettre en place les entités capables d'accomplir les tâches. 61. Trois races plus adaptées à votre environnement se portèrent volontaires pour les accomplir. 62. Une principale était à mon service pour le nettoyage de l'air. 63. Elles se servaient d'instruments qui, par leur émanation, neutralisaient les particules négatives, en les décomposant en leurs éléments simples. 63. Ces éléments de base se mélangeaient aux autres contenus dans l'air ambiant. 64. D'autres instruments servaient à rééquilibrer dans leur structure intime la gamme des substances, des sons et des couleurs. 64. Malgré cela, et à cause du temps qu'il nous manquait, ce nettoyage ne put se faire en profondeur. 64. Les champs bouleversés ou devenus stériles étaient si vastes et désharmonisés au-delà de nos connaissances, ce qui jouera en notre défaveur plus tard. 64. Pendant ce temps, le deuxième et le troisième s'affairent à leurs tâches. 64. Une planète de votre système avait déjà été détruite dans le passé par ses propres habitants. 65. Deux autres le furent par nous, n'étant plus viables. 66. Cela nous obligea à en introduire au moins une nouvelle pour respecter la gamme des nombres. 67. Le troisième équipier fut donc capturé une planète errante, et il fut décidé qu'elle servirait aussi à détruire la vie sur Mars, qui était devenue impropre à toute évolution, et une menace pour la Terre. 67. Cette planète que vous appelez Vénus poussa la Terre un peu plus loin du Soleil, et Mars par ricochet. 68. La vie de l'époque disparut complètement sur Mars, pour longtemps et en majorité sur la Terre. 69. Mais cela plaça cette dernière dans une meilleure position, donnant la chance à de nouvelles possibilités de vie. 69. Il y a des mondes qui atteignent des niveaux d'évolution si élevés qu'ils peuvent se libérer de l'attraction des Soleils, 70. Et aller où bon leur semble dans l'univers. 70. Leurs planètes deviennent leur véhicule. 71. Ces mondes ont atteint un nouveau système de perfection, qui ne peuvent dépasser que par le don d'eux-mêmes. 72. Leur perfection fait en sorte que c'est dans leur nature fondamentale d'aider. 73. Vénus en faisait partie. 73. Stériliser des mondes est une chose, les ensomcer une autre. 74. Nous aurions pu laisser tout simplement votre système de planète exempt de tous microbes nuisibles. 75. Mais cela n'aurait pas suffi à réparer les dégâts des ondes propagées. 75. Ce vide créé aurait pu continuer à aspirer notre énergie et nos facultés qui en découlent. 75. Il fallait le combler par de nouvelles vies qui pouvaient nous côtoyer sans nous affecter. 75. Vous comprenez maintenant que toute la haine destructrice émise par votre système solaire ne pouvait que lui revenir un jour. 75. Et elle le fut à travers nous. 75. Quand il y a simplement rejet du semblable qui vient en sens contraire, alors en quelques circonstances, y a-t-il prise de conscience et évolution ? 75. Pour revenir à mon propos et à l'exemple de la haine, en premier, il faut savoir qu'il est très rare que les énergies modifiées qui entrent en contact avec l'une ou l'autre soient de forme et de force entièrement identiques. 75. Celle qui est la plus dense a en général une vibration plus élevée, plus rapide et cherche à se répandre, englober l'autre. 76. Celle qui est moins dense a une vibration plus basse, plus lente et cherche en général à se concentrer sur elle-même. 77. Donc l'énergie la plus dense englobera celle qui est moins dense, l'emprisonnant en elle. 77. Cette dernière percevra une limite autour d'elle, une enveloppe qu'elle identifiera par ses caractéristiques comme la haine, cause de déséquilibre et obstacles à son mouvement naturel. 77. L'enveloppe haineuse, elle, cherchera à remplir cet espace intérieur, raréfié, en se déployant en elle. 78. La haine perdra ainsi sa force, de sa densité, cause du déséquilibre. Un nouvel équilibre s'installera. L'enveloppe vidée de sa force contraire révélera une partie de son contenu, identifié maintenant comme semblable à soi. 78. Le nouveau soi, né d'une perception en périphérie, d'un non-soi, intégrera finalement la haine en lui, tout en ayant conscience de son potentiel de déséquilibre. 78. C'est peut-être difficile pour vous de comprendre ce mécanisme, mais sachez que Colin a aussi bloqué pendant deux jours entiers, avant de pouvoir retranscrire ce dernier paragraphe. 79. Je peux transmettre beaucoup de connaissances à travers lui, mais sans sa compréhension, les mots que je lui dicte ne peuvent s'organiser en un tout cohérent ou du moins hormonieux. 80. C'est la lecture de la suite de ce livre et sa relecture qui vous donnera une vue d'ensemble, plus claire, de l'origine de l'évolution. 80. Comprenez à nouveau le principe que la haine comme exemple ou toute autre manifestation de l'énergie, comme la joie ou la peine, la bonté ou la méchanceté, aussi large que peut être la palette des sentiments exprimés en pensée, en paroles ou en actions, c'est le déséquilibre qu'il provoque en nous, qui est source de prise de conscience. Le principe déjà énoncé, que ce ne sont pas les actions qui sont importantes, mais nos réactions à celles-ci. 80. Nous avons le potentiel de la haine en nous, mais non encore révélée. Sa rencontre chez l'autre va provoquer son éveil en nous. Nous allons alors nous aussi la projeter vers l'autre. Elle va revenir naturellement. Nous déséquilibrons inlassablement, jusqu'à ce qu'on la reconnaisse comme faisant partie de nous et qu'elle s'équilibre à l'intérieur comme avec l'expérieur. Ce qui veut dire que l'énergie tend à s'équilibrer autant à l'intérieur d'une forme que la forme elle-même avec son environnement. Ce qui est bien ou mal est ce qui est bon ou mauvais pour son équilibre intérieur versus l'équilibre extérieur. Ce qui est perçu comme mauvais dans un certain univers peut être perçu comme bon dans un autre. Tout est question de contexte. Les guerres entre les clans sont pour certaines espèces un progrès par rapport aux fracticides généralisés. Les peines légiférées sont un avancement par rapport aux tortures anarchiques des contrevenants. N'oubliez pas que les progrès d'un peuple finissent toujours par être dépassés par les nouvelles générations. Tout comportement est relatif à un autre. L'avancement pour l'un recule pour l'autre. Dieu n'est pas que la somme de toutes les choses de l'univers, mais de toutes choses équilibrées entre elles. Mais cet équilibre divin trop prolongé ramène l'inconscience originelle. Seule la recherche de l'équilibre est souhaitable, mais non sa permanence, car c'est le déséquilibre qui est la cause de l'évolution. Seul le déséquilibre entre deux pas nous fait avancer. L'équilibre ne doit être maintenu que le temps de se recentrer avant de s'élancer à nouveau. Ce grand principe fondamental que j'élabore, étape par étape, explique pourquoi le retour vers soi transforme et fait évoluer les êtres. Donc c'est vraiment à la frontière de la rencontre de deux éléments différents dans leur apparence, complexité, mais semblables dans leur essence, qui provoque la prise de conscience évolutive. Plus le choc de la rencontre est déséquilibrant et nous fait sentir une gamme d'émotions extrêmes, plus cet élément vient en sens contraire et est un reflet du même élément en nous. Alors ne vous offusquez pas de rencontrer vos contraires, car ils vous permettent de vous redéfinir sans cesse et l'intensité de vos réactions. A ceux et à eux qui sont en mesure et qui vous révèlent votre propre potentiel identique, équilibré ou pas en vous. C'est ce qu'on a appris de votre monde. On peut reconnaître la haine en soi, tant qu'on n'a pas ressenti son impact et son déséquilibre sur soi en provenance de l'extérieur. Toute chose n'a conscience d'exister que par sa propre rencontre en sens contraire. C'est toujours notre reflet inversé dans le miroir qui nous révèle le plus sur nous-mêmes. Alors, à partir de cette prise de conscience, on peut choisir librement en toute connaissance de cause. Le véritable amour est un choix après avoir transcendé tout le potentiel de la haine en soi. Exposé 6 L'amour est toujours inconditionnel Savez-vous que l'amour c'est se reconnaître dans l'autre ? La haine est le rejet, à un haut degré, de ce qui n'est pas soi. L'amour est l'acceptation, à un haut degré, de ce qui est soi. Dieu, dans sa totalité, ne peut qu'aimer toutes ses parties et c'est son énergie en toutes choses qui est ce lien d'amour. On l'appelle l'amour inconditionnel divin, mais en soi, c'est l'énergie de cohésion, l'énergie qui maintient l'harmonie dans l'univers. Toutes ses parties unies dans un équilibre constamment renouvelé. En tant qu'entité d'origine divine, nous devons aussi apprendre à aimer toutes les parties de son être, aussi infimes soient-elles, car c'est cet amour inconditionnel de notre tout qui est garant d'une harmonie, d'un équilibre de l'ensemble. Ce sentiment d'amour peut exister et s'approfondir malgré les handicaps, malgré les maladies, les pires situations, comme une acceptation entière de sa réalité. Seule une conscience aiguë de notre vécu est source de dépassement. Cet amour peut aussi se prolonger à tout notre environnement. Pour mieux comprendre le chemin de l'évolution, il faut se voir en premier comme une manifestation du divin, mais limitée dans une enveloppe. Nous découvrons lentement nos particularités en interagissant avec le reste de l'univers, ce qui nous semble différent. Notre personnalité unique se forge ainsi au contact incessant avec l'extérieur, puis on découvre chez l'autre des affinités. Des éléments qui nous ressemblent. On prend plaisir alors à les comparer, les ramener à des composantes de base, les percevoir dans ce qu'ils ont d'essentiel. On remonte ainsi jusqu'à la source, l'énergie commune à tous et on admire les multiples visages qu'elle emprunte pour prendre conscience d'elle-même. Après un long voyage dans l'infinie diversité de la vie, on en vient à chercher le lien entre nous, à vouloir retrouver l'unité première. Tout devient spirituel, ce qui veut dire que tout ce qui est issu de l'énergie originelle finit un jour ou l'autre par vouloir y retourner. L'énergie première était unique et parfaite à l'origine, mais sans conscience de sa propre existence, elle s'est réfléchie sur elle-même, mais ne s'est pas reconnue. Elle s'est même perçue comme une agression extérieure qui s'opposait à son expansion. Le choc l'a fait voler en une multitude d'éclats, ce qui l'a obligé à prendre conscience de chaque morceau, un à un, pour les rassembler en un tout cohérent. Nous sommes des morceaux de ce casse-tête qui n'en finit pas de vouloir se rassembler. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle humoristique entre la différence de vos sexes et vos morceaux de casse-tête. A travers chaque être vivant, l'énergie première cherche à retrouver son unité perdue. Elle pousse chaque être à s'unir aux autres pour retrouver l'équilibre d'avant. Et à chaque union, elle prend conscience d'une partie d'elle-même. Chaque individu a besoin de l'autre pour connaître ce qu'il n'est pas, et ainsi réfléchir sur lui-même pour savoir ce qu'il est. Puis, ce va-et-vient entre ce que je ne suis pas et ce que je suis, crée ce besoin de s'unir à l'autre pour s'englober mutuellement, devenir un être unique avec deux facettes. Cet être à deux facettes cherchera ensuite à s'unir avec un autre être à deux facettes pour en faire un nouvel être unique à quatre facettes. Ce dernier cherchera lui aussi à s'unir à un autre être à quatre facettes et ainsi de suite. L'image de son propre reflet dans le miroir est aussi un bon exemple. La première fois que l'on se voit, on ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas ce chaos de couleurs, de lignes et de formes. C'est en prenant conscience en premier de chaque élément et de leur différence par comparaison entre eux, puis de leur ressemblance par regroupement en ensemble, qu'on finit par fusionner le tout. On prend alors conscience que c'est un reflet complet de nous-mêmes inversé. Savez-vous que tout ce processus de reconnaissance se passe en une fraction de seconde à chaque fois que vous vous regardez dans un miroir ? Ce phénomène se passe aussi au niveau cellulaire, au niveau de l'être humain, au niveau planétaire, au niveau galactique, au niveau universel. Dieu a pris une fraction infime de son temps. Avant de se reconnaître dans cette réflexion de lui-même. Mais cela correspond pour nous à un aller-retour complet de tout l'univers. Tout ce temps que l'on passe à examiner l'autre, avant de se reconnaître en lui. Tous les efforts furent faits par mon peuple pour comprendre la situation critique dans laquelle nous nous trouvions. Malgré le décompte, il fallait concerter nos actions. Nous avions la capacité de déplacer des planètes, d'influencer sur les courbes des étoiles, de faire apparaître la vie dans des mondes stériles. En certaines circonstances, on pouvait accélérer le processus de l'évolution jusqu'à 100 fois. On se permettait aussi, dans les mondes diversifiés, d'amplifier la croissance de certaines espèces qui étaient les plus prometteuses d'amour. Donc la sélection génétique favorisant une espèce sans avoir à en éliminer d'autres faisait partie de nos actes. Ce fut enfin le temps, pour notre quatrième compagnon, d'accomplir sa tâche. Celle de faire réapparaître la flore et la faune sur la terre. Croyez-vous sincèrement que toute la beauté et la complexité de votre monde furent créés par hasard, ou pour un long processus d'évolution à tâtons ? Il y a un artiste derrière la manifestation de toute beauté, comme il y a un créateur derrière toute forme de vie, et un harmonisateur derrière tout comportement d'une espèce. N'oubliez pas que vous êtes dans le sens inverse de l'évolution, et que tout part du centre. Je vous l'ai déjà mentionné que mon peuple d'origine pouvait créer toute chose, avec des substances qui conserveraient leur conscience. Cela soutenant aussi qu'ils pouvaient créer des œuvres d'art vivante, toute forme de vie inimaginable telle que celle qui peuple et peuple encore votre planète. Chaque monde est propice à des formes de vie particulières, qui sont donc sélectionnées et adaptées par nous à l'environnement. Chaque âge d'une planète favorise aussi des espèces plus que d'autres, et nos ensemenceurs de vie veillent à cette évolution. Vu le manque de temps, il fut choisi des formes de vie déjà existantes dans notre fédération. Avec le raccord, une nouvelle palette d'interrelations fut dessinée et approuvée par tous avant que l'ensemble soit transplanté sur la Terre. Maintenant que vous les humains, vous avez appris à sélectionner puis à modifier génétiquement les plantes et les animaux qui font partie de votre environnement immédiat, il doit ne plus vous sembler inconsomable que toute la richesse de la vie sur la Terre fut élaborée consciencieusement par une race plus ancienne. D'ailleurs, votre aptitude dans ce domaine ainsi que l'amour protecteur envers toute forme de vie que certains d'entre vous éprouvent fut transmise par nous, vos plus proches parents, pour revenir à vous et à vos caractéristiques. L'amour humain, c'est ce besoin de l'énergie en vous, de retrouver l'unité originelle, de s'oublier en perdant conscience de son individualité dans les bras de l'autre, de retrouver cet équilibre parfait, souvenir d'avant la chute. Vos corps baignent constamment dans des courants d'énergie diverses. Certains rebondissent sur vous après collision, d'autres vous traversent. Automatiquement, vos corps cherchent toujours un équilibre entre les énergies à l'intérieur et celles à l'extérieur. Souvenir de l'harmonie première. Une partie de celles qui vous traversent peuvent rester prisonnières en vous, par le fait que vous êtes plus dense qu'elles. Cela inclut aussi les énergies capturées par votre expansion, votre respiration. Alors, un déséquilibre s'installe par l'accumulation et la pression qu'elles produisent dans les corps. Je dis bien les corps, car ce phénomène se joue dans chacune de vos enveloppes. La capture de ces énergies dans leur élan originel les amène à continuer leur propulsion en vous, dans un mouvement giratoire. Elle rentre en contact avec vos propres énergies stables, provoquant des frictions internes qui sont agréables. Si vous êtes souple ou désagréable, si vous êtes rigide. Selon le principe d'adaptabilité, qui dit que plus un état statique est prolongé, plus le changement d'état sera déséquilibrant et même douloureux. On ne peut indéfiniment prolonger même un plaisir sans que son contraire vienne le rééquilibrer. Le besoin de ces nouvelles énergies particulières à retrouver leur mouvement originel et votre être entier à retrouver son équilibre avec son environnement vous amènera à poser différents gestes. Les deux extrêmes opposés de ces gestes seront soit le rejet de ce trop-plein perçu comme un étranger, désorganisant ou soit la reconnaissance de ce trop-plein comme une possibilité de grandir. L'amour, c'est ce trop-plein d'énergie en nous, qui nous pousse à s'unir aux autres, pour se décharger par le principe de vase communiquant. Je te donne mon trop-plein d'une énergie particulière en le transvidant en toi dans ton trop-peu de cette même énergie. Tu fais de même avec moi et voilà que les deux se rééquilibrent. Quand on a trop d'énergie concentrée en soi, on peut bouger, faire de l'exercice pour expulser le surplus ou du moins mieux le répartir dans nos corps. L'acte sexuel est une activité qui permet soit à la base d'expulser son trop-plein d'énergie, plaisante ou douloureuse à travers l'autre, soit, dans les meilleures des circonstances, de répartir ses énergies équitablement entre les deux. Entre ces deux comportements, il y a toute une gamme de nuances, qui ont toute une gamme de résultats. Cela peut aller de l'impression de vide obligeant à répartir à nouveau dans son corps l'énergie restante, mais avec la conscience d'une perte jusqu'à l'impression de comble, d'un nouvel équilibre né d'un échange mutuel. Le va-et-bien de l'acte sexuel provoque une vague d'énergie qui, s'il n'y a pas de blocage de rigidité, se répand dans tout le corps et au minimum de l'intensité, se transvase dans l'autre. Ce mouvement de balancier n'a pour but que de mélanger deux énergies contraires en apparence, mais semblables dans leur essence, en une nouvelle énergie unique. Je pourrais discourir très longtemps, seulement sur les manifestations de ce principe, mais sachez que les émotions, les pensées, les sentiments, entre autres, sont des énergies particulières emprisonnées, dans des différents corps respectifs, qui forment votre tout. C'est à vous de décider ce que vous en faites, et à personne d'autre. Les voir juste comme une source de déséquilibre, et les rejeter à l'extérieur, ou les partager avec les autres, pour mieux les répartir entre vous. Nos différents corps sont constamment bombardés par différentes énergies. Chacun est sensible aux énergies qui lui sont associées. Le corps physique est sensible aux énergies issues de l'action. Le corps émotionnel aux émotions. Le corps mental aux pensées. Le corps sentimental aux sentiments. Le corps amoureux aux énergies, de cohésion, etc. Après le choc de la rencontre, ces énergies en présence de la même substance en nous, chercheront à s'équilibrer entre elles. Plus il y aura un contraste allant jusqu'à son opposé, un espace contraire, plus le rééquilibre sera déstabilisant pour chacun, pouvant amener un changement radical. Nous sommes en éternel rééquilibre, avec nous-mêmes et avec notre environnement. L'amour est donc ces énergies diverses particularisées par leurs enveloppes qui cherchent à retrouver leur équilibre, leur unité originelle. L'amour a une gamme de nuances presque sans limite et qui va en se raffinant avec le raffinement des corps. Les couleurs qui émanent des différents corps sont bien représentatives de cette gamme. La définition en ordre croissant de ces valeurs va vous aider à en saisir les subtilités. Le noir en positif c'est l'inconnu, l'inconscient, l'énergie non révélée, l'instant avant l'illumination. Le noir en négatif c'est l'absence, le vide, le chaos sans loi. En grande quantité c'est l'inquiétude, la peur devant les mystères, par-delà la lumière. La couleur rouge en positif c'est la vitalité, la passion intense, l'énergie brute, le feu du centre de la terre et sa force stimulante. Le rouge en négatif C'est l'impulsivité, le déséquilibre, l'agitation. Trop foncé c'est l'agressivité, la colère, la violence. Le rose en positif C'est le calme, l'énergie raffinée, les sentiments nobles, les amitiés pures, le temps suspendu, le présent éternel. Le rose en négatif, trop pâle, c'est la dévitalisation, les sentiments mièvres. En grande quantité, c'est la fadeur et la stagnation des situations. L'orange en positif, c'est l'énergie chaude et enveloppante, les émotions au service de la séduction, la joie de vivre, l'équilibre entre la passion physique du rouge et la raison intellect du jaune. L'orange en négatif, c'est l'orgueil. Trop foncé, c'est la vanité. En grande quantité, c'est le pouvoir hypnotique sur les autres. Le jaune en positif, c'est la raison, l'énergie consciente, la lumière qui excite, stimule l'intellect, l'activité mentale, l'éveil de l'esprit. Le jaune en négatif, c'est l'égocentrisme, les critiques constantes. En grande quantité, c'est les dogmes aveugles et figés. Le jaune pâle en positif, c'est l'optimisme, l'enthousiasme face au monde spirituel, l'énergie qui alimente les pouvoirs psychiques, l'illumination. En négatif, en grande quantité, c'est la dissolution de la matière, des points de repère terrestres, des motivations face à la réalité quotidienne. La couleur vert, en positif, c'est la sensibilité naturelle, la compassion, le fonctionnement équilibré qui mène à l'épanouissement, l'énergie évolutive qui débouche sur la confiance en soi. En négatif, profoncé, c'est l'incertitude, la discordance, la possessivité, la jalousie. Le bleu, en positif, c'est l'énergie profonde, froide et volontaire. la détermination tranquille, le dévouement sincère pour un idéal, la quête de la douce harmonie. En négatif, trop foncé, c'est la solitude, l'anxiété, en trois grandes quantités, c'est l'entêtement, la quête incessante et obsessive du divin. Le bleu pâle, en positif, c'est l'intuition, l'imagination constructive, l'énergie créatrice, la beauté du ciel, inspirante et stimulante. En négatif, et trop pâle, c'est l'imagination passive, la rêverie stérile. En grande quantité, c'est la mélancolie, l'impuissance. Le violet, en positif, c'est l'énergie sombre et envoûtante, l'humble repos du corps et de l'esprit, la sénérinité, qui favorise l'introspection, le regard intérieur. En négatif, c'est la transition, la fin de quelque chose. Et en grande quantité, c'est la justification, l'arrogance et l'incommunicabilité. Le blanc, en positif, c'est le tout, l'état premier parfait, l'énergie pure révélée, l'innocence d'avant, la présence qui, par réflexion, devient conscience. Le blanc, en négatif, et en grande quantité, c'est la réflexion de toute chose, le renvoi à l'autre, de sa propre réalité, aussi belle ou pénible soit-elle. Le gris, en positif, c'est l'objectivité, l'énergie neutre, impartiale, l'équilibre favorisant un nouveau départ, un nouveau champ d'exploration. En négatif, c'est la timidité, l'indifférence. Et en grande quantité, c'est le manque d'énergie, de motivation, l'oubli de soi, la négligence, jusqu'à mener et menacer la survie. Une palette vibratoire large dans un même individu est un nouvel attribut qui apparu dans l'univers il n'y a pas si longtemps, insufflée en partie par des créateurs de haut rang. Elle favorisa la perpétuation de la personnalité. L'énergie originelle, en étant divisée, limitée dans différentes enveloppes, avait toujours cherché à se réunifier après la dissolution des corps. Un prolongement à travers plusieurs corps qui perpétue les limitations fut perçue comme une aberration par elle. L'énergie originelle, le divin non manifesté, y vit le prolongement de la division. Dieu voulait redevenir unique, mais chacune de ses parties aspiraient aussi à devenir unique. Était-ce mal ? Quoi qu'il en soit, nous avons alors ensamossé et transplanté sur la Terre une nouvelle palette de vie plus compatible avec la nôtre, plus diversifiée. Riche en contraste pour éviter la suprématie de l'une sur les autres et aussi la gamme vibratoire trop étroite. Une race humanoïde, ce qui veut dire possédant au moins quatre corps, se portant volontaires pour venir sur Terre. Elle possédait nos caractéristiques de base et le même potentiel évolutif. Mais comme elle avait grandi dans un monde en développement, elle était apte à s'adapter aux conditions austères de la Terre. 1400 couples environ. Le nombre minimal pour garantir la prospérité de l'expérience firent le voyage à bord d'un vaisseau-mer. Le mot mer est utilisé ici pour décrire la conscience protectrice de nos plus grands véhicules de transport. Quand ils arrivèrent enfin à destination, la Terre avait été aménagée en accéléré pour les accueillir. Ce grand événement se passa il y a environ 200 000 ans. Notre technologie n'en est pas une ou du moins pas comme vous la concevez. Elle est basée sur la vie et son respect. Toute vie consente à nous aider dans la compréhension et l'amélioration de notre environnement. Il n'y a pas de sacrifice, d'abus de pouvoir ou de contraintes. Il n'y a non plus pas de hiérarchie comme vous le concevez où des êtres se considèrent comme supérieurs ou inférieurs par rapport à d'autres. Toute vie est importante selon le principe divin. Notre vie est consacrée au bien-être de l'autre qui rejaillut naturellement sur le nôtre. Dans un univers où l'amour est un état fait de base, il est impensable de voir la vie autrement que par les liens qui nous unissent aux autres. Le don de soi est notre but quotidien. Mais cela n'exclut pas le don envers soi-même. Toute rencontre avec une nouvelle énergie est cause de déséquilibre en soi, prise de conscience de ce qui n'est pas soi, puis l'acceptation en soi pour donner un nouveau moi. Vous qui souffrez et voudrez pourtant ressentir du plaisir à vivre, sachez que la douleur et le plaisir passent par les mêmes sens. Votre capacité à jouir de la vie vous donne la même capacité à souffrir. Ces deux contraires passent par les mêmes canaux sensitifs. Savez-vous ce qui fait leur différence ? La douleur, la souffrance, c'est le rejet de ce qui nous touche. C'est de ne pas reconnaître que tout ce que l'on expérimente, vit, est un reflet inversé de nous-mêmes. Rien de ce qui nous arrive est une erreur de destinataire, une expérience imposée par un autre sans notre consentement. Nous sommes littéralement là où on doit être, à vivre ce que l'on doit vivre. Il est totalement impossible d'être ailleurs. Le plaisir, la joie, c'est l'acceptation de ce qui nous touche, de reconnaître en eux une partie de soi. Que tout ce qui nous arrive est juste, même les épreuves et les souffrances, car elles servent à nous faire grandir et à développer au-delà de leur contexte éphémère un état de bonheur constant. Si nous ne vivons pas pleinement tout ce qui nous arrive, c'est souvent à cause de l'immaturité de nos corps, de déséquilibres trop intenses ou de blocages antérieurs. Nous nous fermons alors à l'agression de l'extérieur en insensibilisant nos enveloppes, en cristallisant nos réactions en une armure protectrice. Cette armure nous empêche de ressentir les énergies jugées désagréables, mais nous empêche aussi de ressentir celles agréables. Notre univers se fige et ne progresse plus. Certaines expériences du passé ont pu mettre en péril notre survie et c'est normal jusqu'à certains points de les éviter. Il est inutile de se brûler cent fois pour considérer le feu comme dangereux. Mais le feu n'est pas une menace en soi, sauf si votre évolution ne vous permet pas de le côtoyer sans vous brûler. N'oubliez pas qu'un jour, l'élévation de votre être vous permettra de danser dans le feu. L'amour peut être une énergie si forte qu'elle peut mettre en péril votre intégrité, votre vie même. Ne doutez pas une seconde qu'il y a des êtres si puissants qu'à leur approche vous voleriez en éclats, d'autres dont le feu intérieur vous consumerez. c'est pour cela que ce sont des êtres de lumière qui décident quand et comment ils vous approchent et jamais l'inverse. Vous pouvez faire une ouverture vers eux en élevant les vibrations de vos corps mais votre évolution en douceur est primordiale à leurs yeux. La survie de contenu de votre être est importante et non nécessairement ses enveloppes éphémères. Il n'y a rien de mauvais en soi. Il n'y a que des déséquilibres qui paraissent trop grands pour nos capacités. Mais cela est une réaction figée à une perception passée car rien de nos expériences ne peut être démesurées par rapport à soi car ce sont tous nos propres émanations qui nous reviennent telles quelles. Le danger est de cristalliser une forme qui deviendra à la longue insensible à l'autre stimuli. Alors il est important de comprendre que ce ne sont pas les expériences qui sont importantes mais nos réactions à celles-ci. Comment réagissez-vous à tout ce que vous vivez ? Savez-vous à quoi vous êtes le plus sensible à la douleur ou au plaisir ? Qu'est-ce qui provoque en vous les réactions les plus fortes ? Avez-vous appris à amplifier vos malaises vos peines vos peurs ou au contraire vos bien-être vos joies vos espoirs ? Prenez-vous plus de temps qu'il faut à examiner vos déséquilibres qu'à reconstruire vos nouveaux équilibres ? Le rythme primordial expansion contraction repos recommencement pourrait se traduire à l'échelle humaine par action réaction constatation recommencement. Un arrêt trop prolongé sur un de ces trois temps amènera tôt ou tard un déséquilibre de l'ensemble qui devra être compensé par le réajustement en durée similaire des deux autres. Quand on prolonge outre mesure l'action on se perd dans la foule jusqu'à s'oublier soi-même. Quand on prolonge outre mesure la réaction à notre réaction on est bousculé par la foule jusqu'à chanceler sur soi-même. Quand on prolonge outre mesure la contestation à notre réaction on hésite dans la foule jusqu'à figer sur soi-même. Et oui seul le rythme harmonieux des trois est source d'évolution. L'amour respecte aussi ce rythme un temps pour aller vers l'autre un temps pour revenir vers soi un temps pour apprécier ses acquis. Prenez-vous le temps qu'il faut pour jouir de ces trois étapes importantes de la vie ? Il n'est pas toujours possible de respecter les rythmes de chaque monde dans votre système solaire à cause de son passé trouble. Tout fut chamboulé tant de fois par nous. Mais pouvons-nous nous reprocher d'essayer de sauver la mise ? Il est vrai que cette dernière transplantation de vie sur Terre fut un peu trop bousculée à notre goût. Sans les précautions d'usage, je n'étais pas impliqué directement dans les choix de cette première race d'humanoïdes. Mes confrères l'avaient déposée sur Terre avec quelques conseils sur le fonctionnement de la planète et des consignes à suivre. Nous ne pouvions jusqu'à un certain point garder un contact permanent. Nous devions selon les directives d'en haut superviser le tout d'une façon générale et à distance. La tutelle directe fut remise à un conseil de 36 êtres choisis parmi les plus prometteurs d'entre eux. Nous avions quand même inséré des verrous dans leur organisme pour contrôler les étapes de leur évolution soit par nous au moyen d'une clé ou soit par prise de conscience au moyen d'un code. L'ouverture de leur immense potentiel devait se faire progressivement. Un réveil trop rapide de certaines facettes pouvait amener un débalancement qui risquait de tout faire rater. ces traces humanuides ainsi que son milieu ambiant devaient suivre une courbe évolutive précise. Nous pensions que ces êtres avaient la capacité de gérer leur nouveau monde et d'en être dignement les gardiens. Malheureusement, nous les avions surestimés. Dans notre monde, ils étaient sous notre dépendance et voilà qu'on leur demandait de devenir responsables en prenant leur destinée en main. Cette race sembla prospérer un temps puis, après une vingtaine de millénaires, elle commença à dégénérer. L'air rarifié et saturé des vestiges négatifs du passé qu'on n'avait pu nettoyer qu'à moitié, infiltra le cœur de ces êtres et insidieusement corrompit leur intention. Comme cette race d'humain fut déposée par nous sur la terre après qu'elle soit devenue paradisiaque et qu'ensuite nous dûmes nous retirer presque complètement, cela ne prit que quelques millénaires pour qu'elle se voit comme descendue du ciel et béni des dieux. elle développa cette art de se croire supérieure à toute autre créature vivante et même de se servir de la lignée directrice de leurs ancêtres avec leur première arrivée pour se positionner entre eux et en retirer les avantages égoïstes. les mal-nés ont voulu au dieu de les avoir fait échouir sur cette planète injuste puis de les avoir abandonnés lâchement. le niveau d'évolution de la terre fait que les humains s'en prennent souvent un élément extérieur comme le destin ou dieu quand des épreuves des calamités frappent leur quotidien. Ils n'ont pas tout à fait tort. Certains vont s'écraser sous le poids des malheurs maudissant la fatalité et d'autres vont leur donner la valeur le défi digne d'un héros éprouvé par des dieux. Mais quand les bonnes nouvelles les dénouements heureux se produisent on s'en approprie tout le mérite ou du moins on n'en accorde qu'une petite partie. a la chance. Sur terre beaucoup d'humains stagnent dans leur évolution quand la vie ne leur apporte que facilité et abondance. Mais quand les difficultés arrivent ils sont secoués réveillés de leur léthargie confortable et sont poussés à s'interroger se remettre en question donc à progresser. Les humains sont à leur meilleure et se dépassent dans les pires moments. Cette dernière phrase est trop souvent vraie sur la terre mais c'est à vous seul qu'incombe de changer ce comportement. Se fermer aux épreuves de la vie les rejeter n'est pas la solution car s'insensibiliser à la souffrance c'est s'insensibiliser au plaisir. N'oubliez pas que toute la gamme des sensations passe par les mêmes canaux. Alors la première solution est dans votre réaction aux stimuli extérieurs. Vous n'avez pas de contrôle en apparence sur les événements qui viennent de vous en sens inverse mais sur comment ils vont vous affecter dans le présent. Transformez vos réactions présentes et vous transformerez par ricochet votre futur. Libre à vous d'exalter vos événements heureux plutôt que d'oppresser vos événements tragiques. Libre à vous de construire de progresser sur vos joies et ainsi vous grandir plutôt que de démolir de régresser sur vos peines et ainsi vous diminuer. Votre vie est faite cependant du mélange complexe de ces deux extrêmes. Sachez que les êtres qui ont réfléchi à ce principe ont découvert la satisfaction profonde d'évoluer dans les situations heureuses que de souligner les événements progressifs par des actions concrètes les amenèrent à être toujours plus bénéfiques. C'est donc en réfléchissant sur nos réactions à ce que l'on vit que se trouve une des clés de l'évolution. Pour vivre dans les mondes supérieurs cet acquis est indispensable car où ne règnent plus les épreuves et les souffrances le progrès et l'évolution doivent se baser sur d'autres critères. Dans mon monde ils sont la bonté la beauté et la vérité ou si vous préférez l'amour l'harmonie et la connaissance. même au paradis il doit y avoir évolution sinon on retourne par le principe de réincarnation dans le monde le plus approprié à stimuler notre conscience évolutive. Exposé 7 c'est tout de suite ou jamais savez-vous que vous êtes maître du temps maintenant vous tous qui êtes ici à m'écouter sachez que l'énergie divine est ici autour de nous en nous et qu'elle peut tout réaliser maintenant et à chaque instant qui s'écoule tout est possible et vous pouvez réaliser tous vos désirs toutes vos aspirations à cette seconde même que faut-il faire pour que le miracle se produise il faut croire tout simplement mais vous êtes si chargé d'expérience du passé et si impatient d'acquérir des talents futurs que vous oubliez l'essentiel le présent vous ne devez pas vous éterniser à ressasser le passé ni éternellement espérer que le futur sera meilleur vous n'avez de pouvoir que sur le présent seul l'instant présent a une valeur d'éternité le chemin de l'évolution est sans fin la perfection comme but n'existe que le temps de sa contemplation et le chemin inverse nous amène ailleurs vous avez donc toute l'éternité pour explorer votre univers rien ne presse pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de savourer chaque seconde de votre vie ce n'est pas que dans la durée du temps que se trouve la clé de l'évolution mais aussi dans l'intensité du moment présent pourquoi n'entreriez-vous pas profondément dans chaque situation de votre vie pour y trouver votre révélation en hyper sensibilisant chacun de vos gestes chacune de vos paroles chacune de vos pensées vous stimulez vos prises de conscience tant de gestes machinaux tant de paroles banales et tant de pensées triviales encombrent votre vie cela laisse peu d'espace à votre esprit pour vous influer la connaissance celle qui vous aiderait à comprendre les mécanismes qui régissent vos comportements et qui vous permettrait de changer à votre guise faites un arrêt dans le temps cessez de vous téléporter dans un passé ou dans un futur futur revenez vers votre centre stable vous êtes entièrement contenu dans cet instant présent et cet instant présent est éternel vous êtes en éternel devenir et seule la jouissance de cet instant sans fin peut vous apporter le bonheur le bonheur est un état d'être au delà des situations un état d'être ne peut être ressenti que dans le présent vos gestes sont-ils satisfaisants dans le présent ou sont-ils majoritairement en réaction à une situation passée ou une anticipation d'une gratification future vos paroles construisent-elles le présent ou sont-elles majoritairement tournées vers le passé ou projetées vers le futur vos pensées savourent-elles le présent ou sont majoritairement des regrets sur le passé ou des inquiétudes face au futur le passé ne sert qu'à réfléchir sur son vécu pour mieux apprécier le présent le futur ne sert qu'à planifier son devenir pour mieux apprécier le présent et toutes ces réflexions toutes ces expectives se passent dans le présent vous n'avez du pouvoir que sur le maintenant et il est si rempli de richesses que c'est seulement en lui que vous pouvez trouver toute satisfaction toute gratitude et tout contentement ce n'est que dans l'éternel présent que l'on peut connaître l'illumination et être transfiguré quand on commence à comprendre l'importance de l'instant présent et son rôle dans la transformation de notre réalité notre passé et notre futur s'en trouve changé à jamais oui le passé peut être transformé car il n'existe que dans l'éternel présent qui peut le remodeler à sa guise quand on saisit que le temps n'est pas seulement linéaire que notre passé proche ou lointain ne suit pas une simple ligne que nos vies passées ne sont pas seulement parallèles mais expansives dans toutes les directions on comprend que l'on peut tout transformer mon passé est en moi et peut-être représenté par un être plus petit mon présent c'est un être avec ma taille actuelle mon futur est autour de moi et est un être plus grand ma perception de mon soi présent se promène entre l'extérieur plus grand le soi futur et l'intérieur plus petit le soi passé ce va-et-vient s'il est amplifié volontairement peut nous mettre en contact avec notre futur pour pouvoir l'actualiser ou le transformer dans le présent et de même pour le passé quand l'énergie universelle revient sur elle-même ne se transforme-t-elle pas en profondeur jusqu'à sa source toutes les expériences passées qui ne vous sont plus utiles peuvent être neutralisées et cesser d'exister dans votre réalité je dirais plutôt peuvent devenir partie intégrante de vous n'ayant plus leur force de déséquilibre ou de stagnation mais juste un acquis relayé dans l'inconscient c'est acquis peut avoir son rôle et être actualisé chaque fois que la conscience présente en a besoin si le passé se perpétue c'est à travers la conscience dans le présent la conscience d'ailleurs se manifeste que dans le temps présent elle ne connaît que le maintenant la conscience se manifeste dans une série d'instants présents qui anticipés dans le futur forme le surconscient et aussitôt passé forme le subconscient en dehors de l'instant actuel de conscience tout le reste n'est qu'inconscience l'énergie primordiale est éternelle mais les formes qu'elle emprunte peuvent se désagréger si elles ne sont plus vitalisées par l'énergie qui les moule l'énergie vitale cherche à nous unir en un tout cohérent et nos enveloppes éphémères cherchent à nous séparer en une multitude chaotique nous nous balançons continuellement entre ces deux contradictions comme nous oscillons inlassablement entre le passé et le futur plus vous apprenez à vous ouvrir à l'éternel présent plus vous faites tomber ces jeux perpétuels qui vous cachent la vraie lumière pénétrante de la conscience c'est dans la perception aiguë de toutes nos manifestations que l'on découvre la source qui nous conduit à l'essentiel la découverte de ce qui est important pour l'évolution et le bonheur fondamental de l'être nous fait abandonner beaucoup de manifestations de menus futiles on croit mieux se comprendre en regardant en arrière et en avant à partir de l'endroit où nous sommes cela est en partie vrai mais pourtant seule une élévation du point de vue nous fait voir vraiment l'ensemble on ne se regarde jamais assez de haut et on ne rit jamais assez de soi-même jouer un rôle même dramatique ne nous empêche pas d'être en même temps convaincant pour soi et pour les autres et en même temps détacher des réactions que ce rôle provoque c'est encore le mouvement originel qui cherche l'équilibre entre s'abandonner complètement dans le jeu de l'incarnation et se contempler dans notre performance être à la fois acteur et spectateur je ne voudrais pas que vous pensiez que je minimise votre réalité mais de l'endroit où j'observe votre univers bien des éléments importants pour votre quotidien n'ont plus qu'une valeur relative pour moi le temps est un bon exemple il est la quatrième dimension de votre monde et joue un rôle significatif associé à votre corps sentimental le temps est le rythme créé par vos prises de conscience successives dans le monde où je vis le temps vu comme un rythme est dépassé par une notion plus juste plus vaste le temps est l'approfondissement la révélation des couches multiples qui englobent les choses autant en allant vers l'extérieur qu'en allant vers le centre il est la conscience qui englobe toute chose et dans toutes les directions comme je vis dans le monde de la cinquième manifestation et que mon corps de base est le corps amoureux le temps pour moi est l'espace qui me sépare de l'union complète avec l'autre c'est à dire la compréhension par l'intérieur de toute vie et la fusion avec elle alors si parfois je vous fais voir les limites et les travers de votre univers c'est pour que vous compreniez qu'ils ne sont pas immuables je suis là pour vous faire découvrir d'autres réalités tout au long de l'histoire de votre planète il y a eu bien des rebondissements nous en étions en grande partie les auteurs mais aussi quelquefois les observateurs impuissants nous ne pouvions être présents en permanence ni intervenir directement dans votre monde car c'était dans une partie de l'univers qui n'était pas sous la gouverne de notre fédération ce qui nous obligeait selon les principes habituels de la liberté d'expression à attendre un délai minimal avant de permettre à cette première race humaine de choisir d'adhérer à notre unité la terre connut 20 premiers mille ans de stabilité et de développement les progrès n'étaient pas assez rapides à notre entendement mais toutefois constants les mésaventures commencèrent vraiment quand une autre fédération revendiqua ce territoire et ses habitants celle-ci prenait l'individualisme et portait comme étendard la réalisation par ses propres efforts elle fit miroiter aux humains les bénéfices de la liberté totale c'est seulement dans les confins de l'univers où l'énergie ambiante est rare donc peu communiquante et où elle se cristallise dans des formes de vie séparées les unes des autres par de grands espaces que ne pouvait naître le règne de l'individu bien des races dans les confins comme le vôtre prennent l'individualisme comme le summum de l'évolution il existe des fédérations de planètes dont leurs principes et objectifs sont de démontrer leur grandeur en soumettant les civilisations qu'elles rencontrent dans leur exploration les peuples ainsi conquis espèrent un jour de renverser les rôles et de prendre à leur tour le contrôle de ces rapports de force naît un certain équilibre ces races croient qu'elles privilégient l'individu et pourtant la liberté d'expression y est restreinte subordonnée à une hiérarchie despote mais cette situation va quand même de soi dans des lieux et elle est inévitable en ce qui concerne leur évolution notre race ne s'ingère que rarement dans ces mondes qui ont choisi même sous la contrainte ce mode de vie cependant où l'étincelle d'une plus grande conscience apparaît nous sommes là pour l'aider à s'épanouir il existe un nombre incalculable de fédérations dont chacune des formes de ce qu'on appelle une entité régie par un certain nombre de principes de base qui sont acceptés et pratiqués par l'ensemble les peuples adhèrent mutuellement à une fédération dont la philosophie globale leur convient ces fédérations se côtoient amicalement dans la mesure qu'elles sont apparentées dans leur essence c'est à dire vivent dans un environnement dont l'énergie ambiante est similaire ou presque elles peuvent parfois former une confédération plus ou moins structurée mais c'est surtout la hiérarchie pyramidale qui prédomine ce qui veut dire entre autres qu'il y a un plus grand nombre de fédérations à la base et que ce nombre diminue avec l'élévation les différences de densité sont des barrières infranchissables pour tous ceux qui n'ont pas développé l'aptitude à varier rapidement ces taux vibratoires chaque groupe côtoie ses proches voisins et entretient des liens de respect et de non-ingérence les influences viennent le plus souvent du palier au-dessus quand j'ai des doutes et que j'ai besoin de conseils je m'adresse aux êtres plus éclairés que moi juste le palier au-dessus monter encore plus haut serait de m'adresser à des êtres dont le savoir me dépasse et ne me serait que peu pratique dans ma réalité je peux servir moi-même de guide à toutes les entités qui sont encore à parcourir le chemin qui se trouve déjà derrière moi il y a normalement une communication continue entre les paliers d'évolution quand une entité soit un individu ou un groupe se sent prêt à franchir une étape importante dans son évolution il y a toujours un appui qui est donné par les supérieurs immédiats votre cas est exceptionnel puisque vous avez été mis en quarantaine vous avez été coupé des contacts permanents et rassurants de vos frères aînés mais il viendra bien un jour dans un avenir proche ou lointain où vous serez à nouveau admis dans notre grande famille donc une fédération intergalactique dictatoriale a voulu soumettre les premiers humains de la terre pour les inclure dans leur empire ce que mon peuple a refusé même si cela dérogeait à nos principes dans ce cas nous connaissons l'immense potentiel des humains et espérions toujours qu'ils se manifestent pleinement un jour nous avons dû combattre pour sauvegarder notre droit sur eux ils étaient nos enfants et nous n'avions pas l'intention de les laisser entre des mains qui auraient pu se servir de leur potentiel à des fins égoïstes d'ailleurs les qualités propres à cette race n'auraient pas dû être amenées dans cet endroit si peu propice à leur développement la guerre des dieux a eu lieu au-dessus de vos têtes devant des yeux étonnés les humains croyaient avoir soulevé notre colère mais c'était plutôt notre pitié nous ne pouvions laisser tant d'innocents être sacrifiés sans réagir étions-nous en train de devenir humains malgré nous avec le temps des instances de haut rang tranchèrent en notre faveur et nous permirent de continuer à les protéger et à les surveiller mais toutes les actions directes furent interdites seule l'observation discrète fut permise nous devions les laisser totalement libres de leur choix tout en sachant que leur potentiel serait grand autant dans le bon sens que dans le sens opposé le mauvais sens pour nous est celui qui amène les limitations les régressions et même l'autodestruction avec le temps coupé de notre lumière les premiers humains dégénéraient jusqu'à perdre plusieurs attributs importants dont leur survie personnelle ce qui les ramènerait au rang d'animaux les humains se croient sous le joug d'un destin tout tracé d'avance ou soit laissés entièrement libres au hasard de leur caprice la vérité se situe entre ces deux pôles son présent destin est fait de toutes ces émanations passées qui lui reviennent sa liberté est dans sa réaction à celle-ci ces nouvelles réactions vont l'amener à des nouvelles réflexions qui seront la base de ces nouvelles actions ces réactions ces réflexions et ces actions seront ces nouvelles émanations qui construiront son futur destin on ne peut ignorer ou rejeter ce qu'on a émis comme énergie personnelle dans le passé elle nous revient inlassablement jusqu'à temps qu'on en prenne conscience et qu'on l'intègre en nous en neutralisant son effet déséquilibrant une émanation de soi peut revenir cent mille ans plus tard et nous sembler injustifiable c'est tout de même notre réaction à celle-ci qui va définir le monde dans lequel on vit et qui nous sommes par rapport à lui votre univers n'existe que par rapport à ce que vous en pensez et vos émanations le recréer à chaque seconde changez votre façon de percevoir le monde maintenant et vous changerez votre monde futur à chaque seconde on peut modifier sa vie la refaire complètement et même la faire basculer dans l'extrême contraire votre histoire est remplie de ces exemples de changement radical en l'espace d'une fraction de temps on a le potentiel de tout réaliser mais seulement dans le moment présent c'est certain que c'est exceptionnel un renversement extrême d'une situation il faut pour le faire comprendre en profondeur les mécanismes derrière les apparences mais déjà ce livre vous aide dans ce sens savoir que c'est faisable et que vous êtes vous seul votre propre limite ouvre votre conscience au concept que tout est possible maintenant ressentir toute chose au moment qu'elle nous touche avec leur pleine intensité c'est aller au delà des plaisirs et des souffrances communs à tous il peut y avoir un contentement profond même dans les pires situations parce qu'alors on en prend et comprend la raison et on assimile la leçon ce sont les expériences vécues que partiellement qui laissent des résidus des blocages qui empêchent l'ouverture complète et la réception libre de nouvelles expériences notre conscience toujours présente peut devenir la balance qui mesure nos actes et nous indique si nous régressons ou progressons la conscience ne peut être active que si nous sommes totalement présents à tout ce qui nous arrive votre regard sur le passé ou sur le futur est souvent teinté de vos réactions actuelles de vos jugements de valeurs qui faussent la perception votre passé ne vous touche vous influence vous limite que dans le présent vous avez été au mieux de ce que vous pouviez être à ce moment là votre futur ne vous attriste vous intrigue ou vous exhalte que dans le présent vous serez au mieux de ce que vous pourrez être à ce moment là mais aujourd'hui selon votre conscience êtes-vous au mieux de ce que vous pouvez être et sinon qu'est-ce qui vous en empêche le secret est de vivre pleinement son présent sans bloquer la réception d'aucune sensation être totalement là où on doit être notre désir de faire progresser rapidement votre système solaire nous amena à favoriser aussi différentes formes de vie sur les autres planètes même si cela vous semble difficile à conçoire pour l'instant sachez toutefois que les prochains exposés vous aideront à mieux comprendre la diversité presque infinie qu'adopte la vie dans l'univers cependant sachez immédiatement que dans l'expansion d'un système la conscience progresse en allant vers la concentration la matérialisation de l'énergie dans des corps et sa rareté ambiante au maximum de cette évolution le cycle contraire du retour vers le soleil entraîne l'involution se manifestant par la dissolution de la matière et la densification de l'énergie dans l'air quand un soleil a expulsé jusqu'à 12 planètes pouvant recevoir les 12 étapes de l'évolution le retour vers lui est inévitable c'est la reproduction à petite échelle du mouvement de l'ensemble de l'ensemble l'univers même vos planètes qui ne possèdent plus de vie palpable par des sens physiques possèdent une vie à un autre niveau de fréquence de la planète la plus proche à la plus éloignée du soleil la vie évolue se transforme s'adapte les êtres qui y vivent ont leur métabolisme régi par leur distance avec le soleil donc leur rapport en énergie ainsi la vie peut exister sous toutes ses formes sur toutes vos planètes les plus éloignées ont une forme de vie qui a atteint son état maximum de solidification et se fige dans une conscience très lente votre corps physique avec ses cinq sens est la base solide autour duquel s'organise votre univers il est éphémère mais indispensable à votre prise de conscience sans lui vous n'êtes qu'une perfection inconsciente votre corps vous donne la chance de prendre conscience de votre potentiel de perfection de l'explorer à votre rythme il est le véhicule stable qui contient tous les éléments pour vous mouvoir dans votre monde vous l'avez choisi doté de caractéristiques pour convenir à votre nouveau champ d'exploration dans les mondes inférieurs ces choix sont plutôt inconscients et résultant des attirances des similitudes en d'autres mots votre entité sera attirée involontairement par un corps au niveau d'évolution et au bagage génétique similaire à votre évolution vous lui donnerez aussi inconsciemment des caractéristiques particulières de votre personnalité il sera à l'image de toutes vos émanations dans les mondes supérieurs on apprend à contrôler volontairement et progressivement la construction de nos corps le contrôle volontaire de nos réactions à ce qui affecte notre corps est le but de cette aptitude créatrice votre corps a un potentiel presque illimité le jour où vous le voudrez il sera immortel comme il a été conçu à l'origine mais pour l'instant prenez-en soin il est à l'image extérieure exacte de votre conscience intérieure il est aussi le reflet complet et précis en profondeur de votre double divin vous n'êtes pas un pur esprit enfermé dans un corps étranger il est votre manifestation même dans l'univers et la cause de votre conscience personnelle non seulement vous devez bien le traiter le garder en santé mais devez le considérer comme votre principal outil de développement bien le nourrir lui faire faire de l'exercice lui donner le repos dont il a besoin lui donner tous les soins pour son extérieur et son intérieur pour qu'il soit à son meilleur devrait être déjà compris non pour vivre nécessairement le plus longtemps possible mais pour une qualité de vie en profondeur à chaque instant ce sont vos différents corps qui sont la cause de votre évolution je dois vous faire un aveu il y a dans l'univers des dieux qui se négligent et leur monde intérieur en souffre il est vrai que des êtres peuvent se plaindre à un dieu s'il y a des guerres des famines des calamités de toutes sortes qui frappent leur collectivité oui il y a un ensemble d'êtres régis par les mêmes perceptions de base il y a une divinité pour en prendre la responsabilité c'est l'unité qui crée l'entité alors s'il y a des épreuves qui frappent toute une population c'est la preuve que quelque part un dieu se bat intérieurement est malade ou s'abandonne tout simplement au désespoir mais sa responsabilité collective s'arrête où votre individualité commence vous devez ne vous en prendre qu'à vous si seul votre être est en difficulté car vous êtes sous votre responsabilité vous êtes un dieu pour toute la collectivité que vous représentez vous n'êtes aucunement responsable à tout point de vue de ce qui arrive aux autres vous n'avez pas le pouvoir d'influencer le destin d'un autre sans son consentement conscient ou inconscient vous n'interférez pas dans la vie des autres sans qu'il y ait attirance des contraires et un espace à combler en chacun vous êtes là où vous devez être avec les individus que vous côtoyez et que vous devez côtoyer et dans les situations que vous devez vivre il n'y a aucun hasard ce que vous considérez comme le hasard est un ensemble de lois directrices que vous n'avez pas encore découvertes n'interprétez pas mal mes paroles je ne je n'encourage pas ici toute forme d'éconcentrisme ou même d'égoïsme les gestes altruistes ne sont pas posés par devoir ou responsabilité envers l'autre mais par un amour de l'autre vous n'êtes responsable que de vous et c'est déjà beaucoup combien de multitudes de vies en vous attendent que vous preniez vos responsabilités pour vivre en harmonie y a-t-il des ensembles qui souffrent de carences de maladies et de déséquilibres de toutes sortes en vous et que vous ignorez consciemment ou non alors pourquoi demander au dieu d'arrêter vos guerres vos famines vos calamités et toutes sortes quand vous ne le faites pas vous pour votre propre univers intérieur les dieux sont superlatifs dans un sens comme dans l'autre ils sont ce que l'on en fait êtes-vous de ces dieux qui n'aiment que les parties de leur tout qui leur sont agréables et qui négligent ou même méprisent celles qui sont pas à leur goût ne faites pas comme vos dieux anciens qui se préoccupaient de l'existence et de leur surbordonner que lorsque leur mauvaise conduite les désrangeait dans leur occupation habituelle alors attendez pas les désordres de toutes sortes dans vos différents corps pour vous préoccuper de leur sort cette comparaison sévère avec les dieux est pour vous faire comprendre que grâce à chacune de vos cellules de votre corps vous êtes conscient à chaque instant d'exister elles sont chacune particulière et forment des ensembles qui s'orchestrent dans un tout dont vous pouvez être fier toute cette collectivité mérite de recevoir quotidiennement vos remerciements et votre amour unifiant prenez le temps de militer sur chacune des parties de votre corps sur chaque organe et sur la beauté harmonieuse de l'ensemble vous ne pouvez pas méditer sur chaque cellule de votre corps car vous êtes un dieu si complexe mais vous pouvez apprendre à aimer en profondeur tout l'être que vous êtes et toucher ainsi par cet amour chaque entité qui vous habite cet amour inconditionnel sera perçu par la moindre de vos parties et vous sera retourné par une sensation de bien-être d'harmonie globale ce ne sera pas un état d'être nécessairement parfait ni exemple de défis à surmonter mais de plus en plus serein dans un éternel devenir cessez de vous voir sous un angle dictomique d'un corps vulgaire versus un esprit noble j'ai le regret de vous apprendre que vous n'avez pas ce que vous appelez une âme selon votre définition vous n'êtes littéralement que vos corps ce sont eux qui sont entièrement la cause de votre conscience et de votre personnalité en mot très clair sans eux vous n'existez pas pour ce qui est de votre survie après la mort de votre corps physique cela vous sera expliqué dans le prochain exposé si j'ai fait esprit pour vous brusquer un peu c'est pour vous préparer à la suite vous n'avez pas à choisir entre le matérialisme qui ne croit qu'en ce qu'il voit ou au spiritualisme qui ne croit qu'en ce qu'il ne voit pas vous pouvez vous faire une image poétique des mondes spirituels ou supérieurs qui stimulent vos aspirations vous pouvez créer des visions idylliques du paradis qui pourront si elles sont entretenues assez longtemps et avec conviction se réaliser à la fin de votre corps physique vous pourrez peut-être même les concrétiser dans cette vie présente si vous ne croyez pas trop que ce n'est qu'accessible qu'après de nombreux obstacles et épreuves terrestres mais tout cela n'est pas basé nécessairement sur la réalité la réalité est une perception individuelle confrontée à celle des autres votre imagination ne doit pas servir à combler vos manques dans la réalité commune à tous surtout si elle ne sert pas à changer cette même réalité elle doit vous aider à vous fixer des objectifs qui vous amènent à changer votre façon de vous comporter et ainsi à changer concrètement votre environnement quand votre vie est satisfaisante et vous comble nul besoin de rêver à un monde meilleur que celui que vous créez à chaque instant présent qui passe la réalité contient toutes les possibilités que vous pouvez matérialiser à vous de choisir la gamme de situations qui vous apportent bien-être et dépassement la quête du bonheur ne devrait pas vous empêcher de relever des défis exigeants en quantité d'efforts il n'y a pas un état de béatitude qui ne devient pas avec le temps générateur d'ennuis le désir de vacances éternelles n'est qu'une chimère entretenue par ceux qui se donnent jamais le droit de se reposer entre deux quêtes pour les autres qui respectent les trois temps de la vie c'est une absurdité quand on accomplit ce qui nous semble être en accord avec ce qu'on est profondément les obstacles à surpasser les épreuves à assimiler peuvent être source de joie et de contentement arrêtez-vous un instant reprenez le contrôle de votre vie réapprenez à goûter à toute chose servez-vous de vos sens au maximum de leur capacité jouissez à chaque seconde qui passe faites de votre vie une célébration à vos sens retrouvés prenez conscience de chaque geste que vous posez de chaque parole que vous dites de chaque pensée que vous émettez vous font-il vous sentir bien plus heureux plus grand que pouvez-vous changer maintenant dans votre vie pour la rendre plus en accord avec votre moi profond chaque geste que l'on pose si petit soit-il est important pour la construction de notre réalité tout est compris dans l'univers autour de vous que voulez-vous qui se matérialise dans votre environnement vous pouvez tout créer mais le premier geste à poser est de faire une sélection dans votre univers immédiat choisir de mettre en évidence ce qui vous fait grandir et d'être indifférent à ce qui vous fait diminuer tant qu'on a des réactions extrêmes à des situations particulières c'est qu'elles ont encore quelque chose à nous apprendre à être assimilées on ne doit rien rejeter mais seulement l'intégrer en soi en neutralisant son pouvoir de déséquilibre et passer à l'étape suivante tout comportement extrême cache son contraire on ne peut éternellement s'oublier pour les autres sans causer un déséquilibre en soi comme on ne peut éternellement être centré sur soi sans causer un déséquilibre avec l'autre un temps pour aller vers l'autre un temps pour revenir vers soi et un temps pour se reposer on ne peut aider les autres si notre équilibre intérieur vital est menacé on ne peut prendre les responsabilités des autres sur nos épaules sans retarder simplement l'évolution de l'autre sa propre prise de conscience si nous le faisions c'est que nous avons nous aussi quelque chose à apprendre de cette expérience aider ou aimer autrui ne veut pas dire poser des gestes qui nient l'être fondamental que nous sommes c'est se mentir à soi-même et aux autres notre vrai moi ressortira un jour ou l'autre sous la pression provoquée par nos semblants nous devons nous devons être honnête avec soi-même et son prochain partir de là où nous sommes se voir tel qu'on est en âme et en conscience et bâtir sur cette base solide en résumé nous ne sommes responsables que de notre propre équilibre et de notre propre évolution c'est dans l'intimidité de notre être qu'on peut espérer grandir la bonté que l'on apporte aux autres ne nous révèle que ce que nous sommes déjà mais c'est en se tournant vers soi vers toutes les composantes de notre être qu'on peut progresser savez-vous pourquoi ? parce qu'en se tournant vers soi on peut insuffler volontairement une énergie bénéfique qui fera évoluer nos parties subordonnées chaque particule de notre corps compte sur nous pour évoluer vers des états supérieurs au lieu de suivre le cycle naturel de l'évolution vous pouvez l'accélérer volontairement en exaltant vos corps vers un but précis vous pouvez vous reconstruire en profondeur en retournant vers votre centre fixe je vous ai déjà dit antérieurement que ce sont les êtres supérieurs qui décident quand et comment ils vous approchent pour vous insuffler de leur sagesse le respect du rythme de l'évolution de chacun est une loi fondamentale dans les mondes supérieurs mais voici une première révélation sur ce qui enclenche un contact de leur part c'est quand vous-même vous décidez en tant qu'être évolué de prendre contact avec toutes les parties de votre être et que vous leur enseignez votre sagesse quand toutes les vies en vous progressent sur votre influence vous êtes prêt vous aussi à recevoir la lumière des mondes éclairés on ne peut donner aux autres que ce qu'on s'est donné à soi-même en premier si la beauté la beauté et la vérité progressent en vous par vos efforts conscients et constants vous êtes prêt à entrevoir les merveilles du monde supérieur fin de la partie 2 2 11 11 11 13 12 14 16